Le prochain défi va vous demander de parler avec des villageois déguisés ou d'en recruter. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller dans votre village et attendre que des personnages veuillent vous rejoindre. Donc là par exemple, si je parle à Randy, ce personnage-là, il veut vivre dans mon village. Et le problème, c'est que ce personnage-là, il n'est pas déguisé, donc ça ne sert à rien de le recruter et ça ne sert à rien de lui parler parce qu'il n'est pas déguisé. Ça ne validera pas le défi. Donc le problème de ce défi, c'est que vous ne pouvez pas choisir les personnages qui viennent dans votre village pour être recruté. Donc il y a deux solutions. Soit vous attendez 24 heures dans le jeu, pas en temps réel, mais juste dans le jeu, pour que le personnage change et que ce soit un nouveau personnage et que vous ayez la chance d'avoir un personnage déguisé qui veuille rejoindre votre village. Ou soit, vous, vous allez faire comme moi et vous allez créer plusieurs totems. Alors pour créer plusieurs totems, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller dans votre sac à dos. Ensuite, vous allez dans Paramètres. Ici, vous allez activer le mode vol et ensuite vous allez pouvoir voler. Et regardez, moi ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai un arrêt de bus ici. C'est très important, vous allez voir pourquoi. Ce que j'ai fait, c'est qu'autour de l'arrêt de bus, j'ai créé 5 totems. Donc j'en ai un là. Ah, il y a un personnage qui m'attend. Ok, c'est une meuf, donc ça ne m'intéresse pas. J'ai créé un autre totem quelque part par là-bas, un autre totem là-bas et un autre totem là-bas. Donc voilà, en total, j'ai 4 ou 5 totems. Donc les totems, c'est pour créer des villages. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'île, dans les îles perdues. Où là aussi, j'ai placé 5 villages, donc 5 totems, autour d'un arrêt de bus. Comme ça, ça va me permettre de faire des allers-retours entre les deux mondes. Enfin, entre les deux mondes, entre guillemets. C'est juste un voyage entre deux emplacements. Et logiquement, tous les totems que j'ai placés ici dans l'île principale. Quand je vais revenir, il y aura des personnages qui voudront justement rejoindre le village. Et là, j'ai fait la même chose sur les îles perdues. Donc logiquement, là, je vais aller rejoindre mes villages. Donc j'en ai placé 5, on peut voir qu'il y en a un là-bas. Enfin, je vais voler, hop, il y en a un là. Il y en a un ici que j'avais déjà créé. Il y en a un autre là-bas. J'en ai mis quelqu'un quelque part par là, ouais. Juste ici, là. Et j'en ai mis quelque part. Bon, le loot, je ne le vois pas. Mais voilà, j'en ai créé 5 en total, je crois. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement aller dans le village en question et voir les personnages qui veulent rejoindre mon village. Donc là, on voit que c'est Monsieur Tomato. Il n'est pas déguisé. Ça, c'est un personnage que j'avais déjà recruté. Donc ça ne fonctionnera pas. De toute façon, il n'est pas déguisé. Je vais aller voir dans le deuxième village. Logiquement, il devrait y avoir quelqu'un qui m'attend. Parfait. Donc il n'a pas l'air d'être déguisé, mais je vais quand même lui parler au cas où. Parce que bon, il n'a pas un petit déguisement. Mais là, regardez, ça a fonctionné. Donc en fait, même s'il a un déguisement comme ça, ça fonctionne. Donc l'expert des câlins, ça fonctionne. On va aller voir sur mes autres totems. Pour voir si ça a fonctionné. Il est où l'autre. Ok, c'est moi, je l'ai trouvé, il est là. Alors voyons voir le personnage qu'il y a. Donc là, c'est native, mais elle, elle n'est pas déguisée. Ok, on va aller voir mon quatrième totem. Par contre, là, j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. J'ai personne qui a rejoint. Donc c'est bizarre. On va aller voir mon dernier totem pour voir si lui, il y a fonctionné. Ok, donc il n'y a personne non plus sur mon dernier totem. Donc je pense que quand vous créez un totem, le voyage rapide entre les îles perdues et la carte normale, ça ne fait pas apparaître forcément de personnages tant que vous n'avez pas créé votre totem pendant au moins 10 minutes. Parce que je pense que je les ai créés il y a moins de 10 minutes. Donc vous créez votre totem sur la map normale, vous créez votre totem sur les îles perdues, vous attendez 10 minutes. Ensuite, vous faites le voyage entre les deux. Donc là, logiquement, si je ne me trompe pas, ça fait plus ou moins 10 minutes que j'ai créé sur l'île principale. Donc je devrais avoir des personnages qui essayent de rejoindre mon village. Après, bien entendu, j'ai essayé de quitter la partie et de re-rejoindre la partie. Ça ne fonctionne pas. Parce que j'ai toujours le même personnage. Enfin, si j'avais un personnage quand j'ai quitté la partie, j'ai toujours le même personnage qui me rejoint. Alors par contre, celui-là, il s'appelle Rousto. Il a un chapeau, donc peut-être que c'est considéré comme un personnage déguisé. Je ne sais pas. On va aller voir les autres. Donc là, j'en avais créé un ici. Ah, j'en avais créé un là-bas. Ok, donc là, c'est Marin. Je pense que lui, il n'est pas déguisé du tout. Ok, donc là, j'ai un autre. Ah, il est là. J'ai un autre totem. Là, le personnage, il est juste à côté. Lui, oh, il a disparu. What the fuck, man ? Attendez, je vais essayer de le faire réapparaître parce que lui, c'était un personnage déguisé, c'est sûr et certain. Donc, je vais essayer de le faire réapparaître. Peut-être que c'est ça qui s'est passé dans mon autre village. Ils ont disparu. Je n'ai pas été assez vite. Je ne sais pas. Ok, j'ai relancé la partie. On va voir si le monsieur Yeti va revenir. Je n'ai pas l'impression que ça n'a pas fonctionné. Même en quittant la partie, j'aurais peut-être dû aller plus vite. Mais voilà, vous avez un peu capté le délire. C'est soit de vous attendez que par chance, il y a un personnage déguisé qui vient dans votre village. Ou soit de vous en créer un, enfin, vous créez plusieurs villages autour de votre village principal pour augmenter la chance d'en obtenir plus facilement et plus rapidement. Donc ici, normalement, j'avais un totem. Ah, il est là. Est-ce que j'ai un personnage autour ? Je n'ai personne autour. Je vais quand même aller retourner dans l'hésite perdu pour voir si ça a changé quelque chose. Ok, donc regardez, là, je suis revenu près des personnages, enfin, près de mon village. Et là, j'ai Simien. Lui, c'est sûr et certain que c'est un personnage déguisé. Donc logiquement, ça devrait fonctionner avec lui. On va aller voir sur mon autre village s'il y a un personnage qui est apparu. Ah oui, effectivement, j'ai un personnage qui est apparu. Et c'est, bah, monsieur Banane. Donc lui aussi, à mon avis, c'est un personnage banaventurier. Et carrément. Donc lui, je le recrutais, hein, voilà. Hop, on va lui créer un petit lit. Maintenant, on va l'inviter dans le village parce que celui-là, justement, il me le faut. Voilà, parfait. Donc voilà, je pense que si vous voulez réaliser le défi le plus rapidement possible, c'est la meilleure astuce que je vous propose. Après, c'est possible que si vous ayez l'expert des câlins dans votre village déjà de base et que vous lui parlez, ça devrait peut-être valider le défi aussi. Parce que comme elle est déguisée, logiquement, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Mais voilà, ce défi est un peu galère parce qu'il faut attendre. Voilà, c'est les seules astuces que je peux vous donner. Je n'ai pas vraiment d'autres astuces. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et pour terminer le défi, vous allez devoir parler à deux villageois déguisés ou soit en recruter deux. Code Creator SCL